Quand on fait une division et qu'il y a un reste, on peut continuer la division pour avoir un résultat plus précis. On obtient alors un quotient décimal, un résultat à virgule. Prenons par exemple 136 divisé par 5. Je note dans ma potence 136 en laissant un petit peu de place sur la droite. Et comme diviseur, je note 5. Puis, je fais mon calcul comme d'habitude. Ici, je vais prendre 13. Dans 13, combien de fois 5 ? 2 fois. 2 fois 5, ça fait 10. 13 moins 10, il reste 3. Puis, je descends mon 6. Dans 36, combien de fois 5 ? 7 fois. 7 fois 5, 35. Je retire 35. 36 moins 35, il reste 1. D'habitude, nous arrêtions là. Maintenant, comme il y a un reste, on va essayer de continuer plus loin pour qu'il n'y ait plus de reste. Comme j'ai fini la partie entière, je vais ajouter dans le résultat, dans le quotient, une virgule. Je vais ajouter à côté du 1, un 0 dans la partie décimale. Ça va faire 10 dixièmes. Et je vais partager 10 dixièmes en 5. Dans 10, combien de fois 5 ? 2 fois. 2 fois 5, ça fait 10. Il me reste 0. Comme le reste est de 0, je peux m'arrêter là. Le résultat de notre calcul, 136 divisé par 5, c'est 27,2. Et comme il y a 0 en reste, c'est un résultat qui tombe juste. Mais même en calculant un quotient décimal, c'est-à-dire en allant après la virgule, il arrive que la division ne tombe pas juste. On peut alors nous demander de calculer au dixième près, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule, ou au centième près, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule. Faisons par exemple 124 divisé par 3 au centième près, c'est-à-dire que je vais m'arrêter deux chiffres après la virgule pour le résultat. Je commence mon calcul comme d'habitude en notant dans ma potence 124. Je laisse un petit peu de place à droite. Et pour le diviseur, ce sera 3. Je vais commencer en prenant 12, parce que 1, je ne peux pas le diviser en 3. 12 divisé par 3, je vais avoir 4 fois. 4 fois 3, ça fait 12. Je retire 12. Il me reste 0. Je vais descendre le 4. Dans 4, combien de fois 3 ? Une fois. Donc je retire 3. Il me reste 1. J'ai terminé la partie entière. Je vais donc ajouter dans mon quotient une virgule. Et je vais pouvoir continuer mon calcul en ajoutant un 0 à côté du 1 pour faire 10 dixièmes. Dans 10 dixièmes, combien de fois 3 ? 3 fois. Je vais retirer 9. Il me reste 1. Il me reste 1. Pour l'instant, j'ai fait au dixième près un chiffre après la virgule. Comme je veux au centième près, je vais encore rajouter un autre chiffre après la virgule. Donc j'ajoute un 0. Dans 10, combien de fois 3 ? 3 fois encore. Je retire 9. Il me reste 1. On nous a demandé de faire au centième près. J'ai bien des dixièmes des centièmes. Je m'arrête là. Même si nous avons un reste, on s'arrête au centième parce qu'on voit bien ici qu'on va avoir des 3 à l'infini si on continue notre calcul. Le résultat du calcul 124 divisé par 3 au centième près, c'est donc 41,33. Et il reste 1.